L'idée que les humains seraient capables de voyager dans le temps a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire, on peut trouver de nombreux écrits qui peuvent être interprétés comme des preuves de voyage temporelle. Lorsqu'Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité en 1905, il a créé un buzz dans la communauté scientifique, ouvrant la page à de nombreuses questions, telles que, le voyage dans le temps, est-ce une possibilité ? Selon Eric von Däniken, mondialement connu pour sa célèbre théorie des anciens astronautes, il y aurait des preuves de voyage dans le temps, dans un texte biblique. En effet, dans un passage de la Bible, il est décrit que le prophète Jérémie était assis avec quelques-uns de ses amis, et avec un jeune homme, qui s'appelait Abimelech. Alors, le prophète Jérémie lui dit, « Sors de Jérusalem, et va vers la colline là-bas. Quand tu y seras, ramasse des figues pour nous. » Abimelech s'exécuta, et partit ramasser les figues fraîches. Tout à coup, le jeune homme entendit un bruit étrange dans l'air, et un vent venant de nulle part, se leva brusquement. Prit soudainement d'une sorte de malaise, il perdit connaissance. Après un certain temps, il se réveilla à nouveau, et vit que c'était presque la soirée. Quand il retourna à la ville, il s'aperçut avec étonnement, que la cité semblait différente, et vit qu'elle était pleine de soldats étranges. Alors, le jeune garçon demanda, « Que se passe-t-il ici, où sont Jérémie et tous les autres ? » Et un vieil homme lui répondit, « C'était il y a 62 ans. » Selon les rapports, en 1895, Tesla a fait une incroyable découverte, suggérant que le temps et l'espace pourraient être influencés par les champs magnétiques. Une partie de la découverte était survenue quand Tesla expérimentait des fréquences radio, lors d'une transmission très puissante à travers l'atmosphère de la Terre. La découverte allait conduire de nombreuses années plus tard, à l'expérience de Philadelphie, puis à des programmes de voyage dans le temps. Cependant, longtemps avant que ses programmes militaires topsecrets soient opérationnels, Tesla avait déjà fait plusieurs découvertes fascinantes, en ce qui concerne la nature du temps, et les possibilités de voyager dans le temps. Les expériences de Tesla avec l'électricité à haute tension, et les champs magnétiques, lui avaient permis de découvrir que le temps et l'espace, peuvent être déformés, pour créer essentiellement une porte, une sorte de vortex, qui peut conduire à un autre endroit et à un autre moment du temps. Avec cette incroyable révélation, Tesla avait ensuite découvert, à travers ses expériences personnelles, que voyager dans le temps présentaient de réels dangers. La première expérience de voyage dans le temps de Nikola Tesla, s'est produite en mars 1895. Un journaliste de New York, Herald, a relaté dans un article, qu'il avait trouvé l'inventeur ainsi dans un café, après avoir été frappé par 3,5 millions de volts d'électricité. Tesla aurait déclaré au journaliste qu'il avait frôlé la mort. Il expliqua en effet, qu'une étincelle d'un mètre de haut avait surgi soudainement, et l'avait frappé au niveau de l'épaule gauche. Tesla révéla alors, que si son assistant n'avait pas coupé le courant immédiatement, il serait probablement mort électrocuté. Tesla poursuivit son récit, en disant au journaliste, que lorsqu'il était en contact avec la résonance de la charge électromagnétique, il était sorti de l'espace et du temps autour de lui, et affirma qu'il avait pu alors, contempler le passé, le présent et le futur, en même temps. Plusieurs années plus tard, la répétition d'un incident similaire se serait produit pendant l'expérience de Philadelphie. Les nombreux marins qui n'avaient pas été prévenus du danger auraient été retrouvés fusionnés à la carlingue métallique du navire. Certains avaient même disparu, et d'autres avaient perdu des bras et des jambes. Bonjour à tous. Bien que certaines de mes vidéos gravitent autour de la thématique du voyage dans le temps, beaucoup d'entre vous restent quand même assez sceptiques sur le sujet. Visiter le passé au futur devient une incohérence pour la science officielle. Cette question avec le temps avait commencé il y a un siècle, lorsque les théories de la relativité restreinte et de la relativité générale, opérée par Albert Einstein, avaient démoli l'idée selon laquelle le temps serait une constante universelle. Une des conséquences était que le passé, le présent et le futur n'étaient plus absolus. Ils ne suivraient pas une flèche du temps linéaire, qui partant du passé aborderait notre présent pour continuer vers le futur. Ces trois temps, passé, présent et futur, ne suivraient pas vraiment une flèche dite linéaire, mais évolueraient simultanément sur des plans parallèles. Par exemple, pendant que nous vivons notre présent actuel, le passé et le futur se développeraient en même temps et parallèlement et simultanément, mais sur des plans parallèles. Lorsque nous évoquons l'existence de mondes parallèles, dans lesquels nous expérimenterons plusieurs versions de nous-mêmes, nous abordons aussi le facteur temporel. Par exemple, si les trois temps, passé, présent et futur, évoluent simultanément, mais dans des plans parallèles, on pourrait, en visitant l'un de ces mondes dits parallèles, nous retrouver face à une autre version de nous-mêmes, mais qui serait enfant, adolescent, voire adulte. Et dans un autre monde parallèle, on pourrait se retrouver devant une autre version de nous-mêmes, mais qui serait très, très vieilli. Selon le docteur Brian Greene, auteur de Eden, réalité, univers parallèle, certains univers pourraient s'avérer presque ne pas se différencier d'une autre. Certains pourraient contenir des variantes de chacun d'entre nous avec des familles, des carrières et des vies différentes. Et d'autres encore pourraient présenter une réalité si radicalement divergente qu'elle serait méconnaissable. Imaginez que vous visitez une autre Terre où une version alternative de vous-même aurait une existence beaucoup plus gratifiante que celle que vous vivez actuellement sur Terre et que vous rencontriez ainsi votre propre futur dans ce monde parallèle. D'après cette théorie de l'univers à multiples dimensions issues de la mécanique quantique et de la fameuse expérience du chat de Schrödinger dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, à chaque fois que nous faisons un choix dans notre vie, l'univers se diviserait en plusieurs parties parallèles. Et chacun de ces mondes parallèles contiendrait une version de nous-mêmes qui, elle, a fait un choix différent. Alors vous imaginez le nombre de mondes parallèles qui pourraient exister en fonction des choix que nous ferions. Si ce genre de mondes parallèles existait véritablement, le paradoxe dit du grand-père qui, comme vous le savez, est un obstacle au voyage dans le temps ne s'appliquerait plus. En effet, il est dit que les voyages dans le temps, c'est-à-dire vers le passé, seraient impossibles car rien n'empêcherait alors le voyageur de tuer son grand-père. La personne n'aurait alors jamais existé, alors comment aurait-elle fait pour remonter le temps en premier lieu ? Puisque comme elle a tué son grand-père, logiquement, elle ne peut plus naître. Bah oui. Et si la théorie des mondes parallèles s'avérait juste, un seul de nos doubles disparaîtrait finalement. Nous pourrions donc continuer à vivre dans un autre monde parallèle. Les voyages vers le passé seraient alors tout à fait possibles avec la technologie adéquate. Bon, je tiens à préciser une chose. Si vous allez dans le passé et vous tuer votre grand-père, vous, vous resterez toujours en vie. Sauf que en tuant votre grand-père, vous allez créer une autre réalité où vous n'allez pas exister. Par contre, vous, vous allez continuer d'exister dans votre monde. En allant dans le passé, vous n'allez pas affecter votre réalité. Nikola Tesla aurait découvert accidentellement l'existence de certains de ces mondes dits parallèles, où certains aspects de l'histoire de l'humanité continueraient de se dérouler, mais en simultané avec notre présent actuel. Ça explique pourquoi on pourrait voyager dans le temps. Et bon, ça vous donne aussi une explication sur le forcellement de cet appareil mystérieux qu'on appelle le chronoviseur qui aurait été inventé par une équipe de moines en Italie. Cet appareil se serait connecté sur différentes époques de notre monde. Il aurait capturé des images. C'est tout simplement que ce chronoviseur se connecte sur ces mondes parallèles. Bah oui. Les antennes, ça permettait de capter les fréquences de ces mondes. En mars 1895, alors qu'il venait d'être frappé par une énorme décharge électrique de 3,5 millions de volts d'électricité, Nikola Tesla aurait dit à un journaliste que lorsqu'il avait été en contact avec la résonance de la charge électromagnétique, il était carrément sorti de l'espace et du temps et affirmera qu'il avait pu, à ce moment-là, contempler le passé, le présent et le futur et en même temps. Ce qui corrobore cette théorie qui dit que les 3 temps coexisteraient en même temps mais sur des plans parallèles. Donc là, on peut dire que Tesla n'a fait que confirmer cette théorie d'Einstein qui nous précise que le temps ne serait plus vraiment absolu. Les 3 temps, passé, présent, futur coexisteraient en même temps mais sur des plans parallèles. Surtout le passé et le futur parce que nous, nous sommes sur un plan bien précis. Le passé et le futur coexisteraient et se développeraient sur des plans parallèles ou des mondes parallèles. Par exemple, lors de l'expérience de Philadelphie dont j'ai parlé dans beaucoup de mes vidéos et qui fut réalisée en 1943, les 2 marins qui avaient sauté du navire seront finalement inspirés dans un vortex qui les conduira 40 ans plus tard au milieu d'une autre opération de la visibilité qui se déroulait en 1983. Ces 2 marins, en fait, n'avaient fait que découvrir le monde parallèle où ce futur évoluait en parallèle avec d'une autre. Donc, le monde de 1983 qu'ils avaient quitté s'était connecté via le trou de verre qu'ils avaient créé au monde parallèle où évoluait le futur de l'année 1983. Sauf que ces 2 expériences, l'une en 1943 et l'autre en 1983, ont créé un tunnel d'espace-temps. Et ce tunnel a connecté le monde de 1983 à son monde parallèle de 1983. C'est pour cette raison que le voyage a été instantané parce que le monde de 1983 coexiste avec le monde de 1943 mais en parallèle. Et vous comprenez pourquoi il y a eu un voyage dans le temps. C'est-à-dire, ces marins qui étaient sur le bateau en 1943, lorsqu'ils ont sauté dans l'eau, ils ont pris le trou d'hyperespace, le couloir d'espace-temps. Ils ont été rejoints de le monde parallèle où se déroulait l'autre expérience de 1983. Et bon, je tiens à préciser aussi que toutes ces expériences de voyage dans le temps qui ont eu lieu pendant l'expérience de Philadelphie et ensuite dans la base de Montauk, vont créer une multitude de réalités alternées où vous avez des scénarios qui ont été modifiés. Et toutes ces réalités alternées vont fabriquer d'innombrables mondes parallèles. Et l'interconnexion entre ces mondes parallèles et les nôtres va stimuler ce phénomène qu'on appelle l'effet Mandela. Ce qui explique pourquoi certaines personnes pensent que Mandela est mort en 1991 alors que d'autres pensent qu'il serait mort en 2013. Ça, c'est le fait de deux réalités alternées. Une réalité alternée. Mais celle de 2013, c'est une modification du temps. On aurait fait un voyage dans le temps pour modifier l'histoire de Mandela. Parce qu'en réalité, il serait mort en 1991. Comme on ne voulait pas qu'il meure en 1991, on est parti dans le temps. Quand je dis « on », je ne parle pas de moi. Je parle de cette équipe de Montauk qui fait les voyages dans le temps. D'ailleurs, vous avez remarqué dans une précédente vidéo, je vous ai mis un extrait du film de la série TV « 7 jours pour agir ». Bon, certains me disent que je regarde trop le cinéma. Non, vous n'avez pas compris pourquoi je vous ai mis ce film. C'est qu'en réalité, ça se passait comme ça à Montauk. Dès qu'il fallait envoyer quelqu'un dans le passé, on préparait l'équipe, on envoyait la personne. Cette personne arrivait dans le passé, elle devait recontacter la base de Montauk pour leur expliquer qu'ils venaient de faire un saut dans le temps. Puisqu'ils avaient des codes d'identification. Par exemple, lorsque les gens partaient dans le temps, ils avaient un code bien précis. Lorsqu'ils donnaient ce code, les gens de Montauk savaient que ces gens venaient du futur. Et quelquefois, du passé. Ils avaient un autre code pour indiquer que des gens venaient du passé. Donc, les gens de Montauk savaient quand arrivaient ces gens. Ils savaient s'ils venaient du futur ou du passé. Et quand ils venaient du futur, ils contactaient par la suite les autorités, le gouvernement, pour lui suggérer d'intervenir et empêcher tel ou tel événement. C'est probablement ce qui s'est passé avec la navette spatiale. La navette spatiale, je pense qu'on a créé une autre réalité alternée où la navette n'a pas explosé. Ce qui explique pourquoi actuellement, vous avez 6 des 7 astronautes qui semblent avoir vieilli normalement et qui ne seraient pas morts. C'est parce que ces 6 astronautes seraient la résultante d'une réalité alternée. Puisque les 7 astronautes qui ont explosé dans la navette, eux, étaient morts. Lorsque vous allez dans le passé pour modifier cela, vous créez une nouvelle réalité. Elle est marre, pardon. Les astronautes qui étaient dans cette navette ne sont pas morts puisque la navette, on n'a pas décollé ce jour-là puisqu'on a modifié le passé. Et à force de modifier le passé, de créer des réalités alternées, ça commence à créer beaucoup de problèmes d'altération de la mémoire. C'est pour cette raison que les gens ne se souviennent plus de telle ou telle chose. Ou alors vous avez deux souvenirs différents. Comme l'effet Mandela. Comme la voiture de Kennedy. Certains voyaient 4 places, d'autres 6. Oui. Ben voilà, j'en ai fini. Là, j'ai illustré cette vidéo par, vous voyez, Albert Einstein à gauche, Nicolas Tesla au milieu et le docteur Van Heumann à droite. Et comme vous le savez, le docteur Van Heumann, c'est celui qui a conçu l'expérience de Philadelphie. Bien entendu, Nicolas Tesla avait lancé l'expérience. Il s'est occupé de la logistique, de la technologie pour lancer cette expérience. Albert Einstein avait amené sa théorie des soins unifiés. Et en compléant le travail des trois, vous obtenez l'expérience de Philadelphie. Bon, Nicolas Tesla, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, a préféré se retirer du programme parce qu'il savait que ça allait très mal se passer pour le personnel. Parce que vous avez vu dans certaines vidéos, lorsque le bateau s'est rematérialisé, il s'est rematérialisé sur les marins. C'est pour ça que vous avez retrouvé des marins complètement encastrés dans les cloisons. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore trouvé le moyen d'empêcher cela. Parce que par la suite, vous savez très bien qu'on a fait des progrès. Ils ont trouvé le moyen en développant des générateurs de temps zéro. Grâce à ces générateurs, ils ont réussi à connecter le champ de force des marins pour qu'ils ne fusionnent pas avec la structure des bateaux. Parce que par la suite, ils ont fait d'autres expériences. et les marins n'ont pas eu de soucis parce qu'ils avaient mis sur le bateau un générateur de temps zéro. C'est un générateur qui calibre les fréquences des marins sur celles de notre univers, de notre espace. Ce qui permet aux marins de ne pas être encastrés dans les cloisons lorsque le navire se matérialise. Bien entendu, l'expérience de Philadelphie, il y a eu 2-3 expériences après, mais ensuite, ça a été arrêté. Puisque comme je l'ai dit, l'équipe de Philadelphie expérimente a demandé un bâtiment, on leur a donné la base de Montauk. Ils ont commencé à travailler sur cette base. Et comme vous le savez, suite aux rumeurs qui ont commencé à circuler, cette base a été évacuée, fermée. Mais bien entendu, toute l'infrastructure technologique qui est à l'intérieur a été déplacée vers notre base. Donc, cette équipe continue de travailler. Il ne faut pas trop vous leurrer. Mais dans le futur, celui que vous appelez le Grand Monarque développera des programmes identiques, plus perfectionnés en plus. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre. pour une autre. Merci. 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 Merci.